La mortalité imputable au VIH, sida et à la tuberculose est en baisse, celle due à l'hépatite virale s'accroît de plus en plus. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, cette maladie est la deuxième cause de décès dans le monde, avec 1,3 million de décès par an, soit 3200 personnes tuées par jour. Mesdames et Messieurs, vous convenez avec moi que cette maladie demeure une menace importante de santé publique, tant dans le monde qu'ici en Côte d'Ivoire, avec un taux de prévalence assez élevé. En étant donc dans la lutte contre cette pathologie, quelle approche pour zéro hépatite en Côte d'Ivoire ? Nous répondons à ces questions dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire avec M. Yao Batex-Fulgence, président du réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Les hépatites nous font savoir qu'une hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou encore par des virus de façon plus simple. Comment vous pourriez expliquer ça à nos téléspectateurs ? Alors, quand on entend hépatite virale, il y a deux notions. Il y a hépatite et virale. L'hépatite, comme vous avez dit, c'est une inflammation qui est due à une agression. D'accord. Donc, agression, ça peut être toxique, comme vous l'avez dit, ça peut être alcoolique, ça peut être virus. Et dans le cadre où c'est l'agresseur qui est le virus, donc on a hépatite virale. Inflammation due au virus. D'accord. On entend parler d'hépatite A, B, C, D, E. Beaucoup de lettres assignées au nom commun hépatite. C'est quoi la différence ? Alors, pour nous, on dit des virus alphabétiques. A, B, C, D, E. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, il y a deux groupes. Il y a les virus de l'hépatite A et E, qui ont les mêmes modes de contamination, qui ont les mêmes modes d'évolution, et les virus C, B et D. Alors, concernant le A et le E, ça se transmet par contact oral. Donc, à travers des crustacés, des fruits, des légumes mal nettoyés. Et en général, ce type d'hépatite n'évolue pas vers la chronicité. Donc, vous n'avez aucun risque d'avoir une cirrhose ou un cancer du foie. Vous avez juste des formes aiguës qui, dans certains cas, par exemple, chez la femme enceinte, peuvent être à l'origine de la mort du foetus. Mais l'hépatite B et C, mais pour nous, c'est qui est endémique ? Le B est vraiment l'hépatite à craindre. Parce que déjà, ça évolue vers la chronicité. Ça peut être à l'origine d'une cirrhose du foie, avec toutes les complications. C'est un cancer du foie à la longue. Parce que c'est un virus qui, à force d'agressure le foie, donne une cirrhose. Et aussi, lui-même est cancérigène de façon directe. La transmission est de deux ordres. Il y a ce qu'on appelle la transmission de la mère à l'enfant, qui est la transmission verticale. Donc, mère-enfant, qui peut se faire à travers le placenta. Mais, c'est à un faible taux. Le plus grand risque, c'est la transmission au moment de l'accouchement. Lors des contractions utérines, il peut y avoir des micro-transfusions du sang de la maman sur le foetus et passage du virus. Et le plus grand facteur de contamination, c'est le passage du bébé au niveau de la filière génitale de la maman, lorsque cette filière génitale-là contient des sécrétions infectées. Et puis, bien entendu, après l'accouchement, de façon accidentelle, il peut y avoir un contact de sang de la mère et de l'enfant. Ou alors, à travers le mamelon qui est blessé et avec une charge virale importante. Et le bébé, en pétant, avec des petites lésions dans la bouche, peut, en fait, se faire contaminer. En réalité, l'enfant n'est pas épargné. Même bébé, on peut complacer l'hépatite. Du tout. Mais, le deuxième mode à ne pas méconnaître, c'est la transmission horizontale entre hommes. D'accord. C'est essentiellement, justement, les objets souillés par du sang, une sécrétion biologique qui est contaminée par du virus. Objets souillés à travers des gestes quotidiens qu'on a. Par exemple, aller se coiffer sans sa tondeuse, vous savez bien qu'en nous coiffant, on nous fait des micro-lésions. En effet. Et donc, s'il se trouve que le coiffeur est passé sur un sujet qui a une hépatite, toutes les personnes qui vont venir sans leur tondeuse, s'il n'a pas de produit adéquat pour nettoyer son matériel, va exposer toutes les personnes. Donc, vous voyez que c'est vraiment une pathologie qui est méconnue, qu'on peut avoir à travers des gestes simples. Ainsi, concision traditionnelle, tatouage, piercing, vous voyez un peu tout ce qui se passe, les effets des modes. On s'y adonne, la génèse s'y adonne, sans s'en rendre compte, mais s'expose justement. Alors, on comprend aisément que c'est un problème de santé publique assez majeur, qui est même approuvé par l'Organisation mondiale de la santé. Absolument. Finalement, en Côte d'Ivoire, c'est quoi l'état des lieux aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, nous sommes dans une zone de haute endémicité. D'accord. Nous avons une prévalence d'hépatite virale B qui est située entre 8 et 12%. C'est énorme. Quand même. C'est énorme. Vous voyez que quand on dit que sur 100 personnes, 10 sont susceptibles d'avoir une hépatite virale B, c'est énorme. Quand on connaît les complications qui sont la cirrhose et le cancer du foie, c'est énorme. Donc, c'est un véritable problème de santé publique. En Côte d'Ivoire, et l'hépatite virale B et C sont les premières causes du cancer du foie. En Côte d'Ivoire. Sachant que le cancer du foie est le premier cancer digestif. est la première cause de mortalité du cancer digestif. Donc, vous voyez que c'est un véritable problème de santé publique. Et dans la prévalence. Et dans la gravité. En Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a les personnes les plus exposées à ce risque-là ? Ce sont lesquelles ? Bon, évidemment, aujourd'hui, on va vous dire que les personnes les plus exposées sont les personnes qui ont un contact permanent avec le sang. Donc, personnel médical, paramédical. Moi, je suis gastro-entérologue endoscopiste. Donc, au cours de mes interventions, on utilise des pinces à biopsie. On a des actions, des actes invasifs. Peut-être le gynécologue, la sage-femme qui fait une épisiotomie, qui peut se blesser, qui peut donc contaminer aussi la patiente. On a les hémodialisés. On a les toxicomanes, par voie intraveineuse, bien sûr, qui se partagent des aiguilles. On a les professionnels du sexe. Et donc, on a aussi toutes les nouvelles habitudes de la jeunesse. Donc, vous voyez que... Avec les tatouages et personne ne vous parliez. Alors, c'est un tableau assez sombre que vous êtes en train de présenter. À travers votre réseau, c'est quoi les efforts déployés, justement, pour lutter contre le fléau ? Voilà, d'accord, je suis d'accord. En fait, la vraie problématique, c'est une maladie qui reste encore méconnue. Il y a eu beaucoup de campagnes médiatiques autour du VIH sur la tuberculose, comme vous l'avez annoncé en introduction. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que très peu de personnes dans notre population connaissent ce que c'est qu'une hépatite virale. Si bien que, lorsqu'on a des patients, quand on parle d'hépatite virale, ils pensent qu'on leur parle de VIH de façon voilée. Puisque c'est les mêmes modes de contamination. Donc, quand vous leur expliquez, ils disent, non, le médecin, bon, il ne veut pas me dire que j'ai le VIH, il me donne une autre, non, une maladie. Non, c'est une autre maladie qui existe de façon entière, une entité entière. Donc, il faut faire de la sensibilisation, c'est la première chose. Déjà, informer la population sur cette pandémie, éduquer la population à ce que celle-ci évite les gestes qui peuvent l'exposer à une contamination. Encourager la population au dépistage, il faut connaître les statuts. Vous allez voir même que si vous faites une enquête ici, vous allez demander, je suis dix personnes, quelles sont celles qui connaissent le statut ? Je n'ose pas poser la question. On aura le temps de demander au personnel de cette info. Donc, déjà ça, et ceux qui sont dépistés négatifs, ce vaccin. Ceux qui sont dépistés positifs pour éviter les complications, allez se faire prendre en charge. D'accord. Donc, c'est vraiment la base même sensibilisée à la connaissance de cette pathologie. Alors, vous le dites-y bien, certainement que beaucoup de personnes ne connaissent pas la maladie. Ça sera quoi les conseils que vous pouvez donner justement à ces personnes en question ? Alors, évidemment, d'entre eux, déjà, on en a parlé, c'est d'éviter tous les gestes, c'est-à-dire tous les gestes ugelles, habituelles que nous avons, nous ne rendons pas compte. Partout où il y a contact sanguin, partout où il y a sécrétion biologique humaine, il faut faire attention. Donc, il y a du matériel à usage unique. Ce n'est pas le piercing, ce n'est pas le tatouage qui donne l'hépatite. C'est les instruments qui ont été utilisés pour faire, lorsque ce n'est pas à usage unique, lorsque ce n'est pas à vous, ça a été utilisé par une autre personne. Donc, si vous allez vous faire tatouer par quelqu'un qui n'a pas... Si vous nettoyez correctement ces instruments... Pour vous raconter peut-être quelque chose qui est important, est-ce que vous savez qu'une aiguille ou une lame contaminée par le virus et l'hépatite B peut rester 72 heures à une semaine ? Et cet instrument-là est contagieux. Donc, imaginez quelqu'un qui a été coiffé vendredi, qui a une hépatite, si ce coiffeur-là n'a pas le matériel qu'il faut pour désinfecter sa tondeuse... Dans un salon de coiffure qui prend par exemple 10 personnes par jour ? Imaginez une semaine. Ok. Vous voyez, le rythme... En effet. Et ce virus est 100 fois plus contagieux que le virus du VIH. Mais tout ça, ce n'est pas connu. C'est sûr qu'il y a urgence, donc il faut faire quelque chose. Absolument. La journée mondiale de lutte contre l'hépatite est célébrée au niveau international le 28 juillet 2024. Ici en Côte d'Ivoire, que va faire le réseau durant cette journée ? Ce sera quoi ? Les différentes activités autour desquelles cet événement sera meublé. D'accord. Alors, le réseau a pour habitude de célébrer, entre guillemets, il dit célébrer, de sensibiliser contre les hépatites virales tout le mois du juillet. D'accord. La journée, c'est le 28 juillet. Mais tout le mois du juillet, nous nous en donnons une campagne de sensibilisation. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes à la date du 3 juillet. Oui. Qu'est-ce qui a été fait ou qu'est-ce qu'il reste à faire déjà ? Déjà, ce que je peux vous dire, déjà lundi, j'ai eu une émission radiophonique. D'accord. Bon, je vais me passer de la radio, la radio nationale. Le lundi, c'était le 1er juillet. Voilà. Donc, j'ai eu une émission radiophonique avec des questions en direct. Nous avons, vous allez voir, à Abidjan, nous avons des écrans LED. Nous avons passé des messages. Nous avons des affiches grands panneaux. Nous avons des affiches sur toute la Côte d'Ivoire. Nous avons mis à Yamsoukou, à Kourougou, à Broaké, à Bassam. On a essayé de couvrir à Abidjan. Nous aurions une séance de dépistage d'un structure, justement, des médias qui est programmée. D'accord. Nous avons une conférence de presse le jour même de la journée internationale, le 28. Et nous allons finir, justement, une journée scientifique. Donc, avec les acteurs de lutte contre les hépatites, c'est-à-dire médecins spécialistes, médecins généralistes, gynécologues, sages-femmes, pédiatres. Et certains partenaires et les médias, bien sûr, puisque vous faites le relais. C'est ce qui est important, d'ailleurs. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement à Abidjan. Pour les villes de l'intérieur, vous parlez de Yamsoukou, où des écrans LED seront installés. À part ça, en termes d'actions concrètes, qu'est-ce qui sera à faire à l'intérieur du pays ? Alors, pour ce mois, je pense que nous avons... Nous sommes concentrés sur Abidjan, en dehors des affiches de sensibilisation à l'intérieur, et aussi, donc, de la sensibilisation radiophonique. Pourquoi ? À l'intérieur, il n'y a pas tant de malades atteints des hépatites ? Non, ce n'est pas ça. En fait, c'est en termes d'abord de ressources humaines et de budget, parce que c'est un coût. Pour vous dire, il y a seulement deux mois, nous avons fait une grande campagne de sensibilisation et de dépistage de la population à San Pedro. Nous avons eu plus de 1 000 participants, avec 917 personnes dépistées, et nous avons formé 32 médecins et 18 infirmiers sachants. Il y a deux mois. Et donc, nous avons des actions comme ça. En fait, le réseau ne fonctionne pas seulement pour la journée mondiale. Voilà, nous avons un calendrier de travail. Et donc, régulièrement, nous choisissons une ville et nous allons mener des actions. Donc, après Abidjan, ce n'est qu'une autre ville de l'éducation à visiter ? Bien sûr. Là, aujourd'hui, on parle des journées mondiales, mais on ne s'arrête pas aux journées mondiales. D'accord. Voilà, bien sûr. On a terminé cette émission. On va vous permettre de lancer un appel, non seulement au corps médical ivoirien, mais également à l'ensemble des populations de Côte d'Ivoire. Alors, un seul message. Aujourd'hui, il n'y a plus de population à risque. Je pense qu'aujourd'hui, c'est qu'il faut savoir pour pouvoir vaincre l'hépatite. Parce que, justement, ça fait partie des objectifs de l'OMS, qui, aujourd'hui, disent de l'hépatite virale, des hépatites virales, B et C surtout, qu'elles sont donc une menace de santé publique. Et qu'il faut que, d'ici 2030, on ait moins de 90% des chiffres que nous avons actuellement, que nous ayons moins de 1% des enfants de moins de 5 ans infectés. Donc, ce n'est plus un problème de population à risque, c'est toute la population. Toute la population va se faire dépister, connaître son statut, se vacciner pour ceux qui sont négatifs, se traiter pour ceux qui sont positifs, et bien sûr, éviter les comportements à risque. Et c'est suite à cette invitation que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci. M. Yao Batex, Fulgenre Spécial, d'avoir été sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes président du réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales. Avec vous, nous avons abordé la question de cette maladie sur le plateau, dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été en notre compagnie. Cette émission est terminée. Merci de continuer à suivre cette info et cetteinfo.ci. Merci. 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 Merci.